Avec la permission de monsieur le gouverneur, je voudrais tout d'abord nous réjouir de la présence de l'honorable député qui accompagne cette visite au niveau des différents centres, sans compter bien sûr les responsables politiques de la région et plus particulièrement du département de Kolda. En plus de cela, nous avons bien sûr les partenaires sociaux, les autorités également scolaires. Après avoir visité aujourd'hui cinq centres, nous nous résistons du démarrage assez réussi, évidemment, de cette première journée. Notre crainte a été levée avec l'absence de l'invention des pluies très tôt ce matin, parce qu'il a plu pratiquement toute la nuit. et véritablement, là où nous sommes passés, l'organisation se passe très bien. Le déroulement, je veux dire, se passe très bien. Il faut dire que cela a démarré avec l'épreuve anticipée de philosophie, où le dispositif a été testé et nous n'avons fait que renforcer ce dispositif. Et aujourd'hui, nous constatons qu'effectivement, tout se passe bien. En tout cas, c'est le témoignage que nous avons eu du côté des responsables, notamment les chefs de centre, les présidents du jury, qui sont tous présents. Le personnel commis à la surveillance est également présent. Et aujourd'hui, nous constatons que tout se passe bien. Maintenant, il faudra prier pour que tout cela puisse continuer dans ce contexte. Mais je voudrais insister surtout sur ce contexte nouveau lié à la Covid. Le dispositif sanitaire, partout, a été évidemment mis en place et respecté. Il y a également que le contexte de la pluie a fait que nous avons délocalisé quelques centres. Et cela, évidemment, nous a valu un grand succès. Gagner, il faut d'abord attendre la fin. Mais pour le moment, nous espérons évidemment gagner en fait ce pari. Nous sommes aujourd'hui à Kolda, dans le cadre d'une tournée. Moi, je représente ici le gouvernement de région. Je conduis une forte délégation composée de l'honorable députée Mme Koumba-Baldé. Il y a également les responsables politiques au niveau du département, et particulièrement le secrétaire général du département représentant le président du conseil départemental. Le maire, nous avons également à nos côtés l'ensemble des partenaires sociaux et syndicaux. Nous avons également l'ONG KZDF. Il y a également la présence des forces de sécurité. L'objectif de la tournée est de nous assurer des dispositions qui ont été prises dans le cadre de cet examen, mais également de nous acquérir des conditions de déroulement de cette évaluation. Nous avons eu à échanger avec les acteurs au niveau des centres sur la présence des élèves, des surveillants, des présidents de jury, mais également sur le dispositif sécuritaire. Et le dispositif sanitaire, d'autant plus que nous sommes dans un contexte marqué par la pandémie de la maladie à coronavirus. A l'issue, nous avons constaté que l'examen se déroule normalement dans le calme et la sérénité. L'ensemble du dispositif sanitaire a été mis en place. Le volet sécuritaire est également bien rempli. Donc nous nous en réjouissons. Nous avons également profité de l'occasion pour encourager les élèves à travailler dans la confiance pour réussir. Parallèlement, nous les avons invités à respecter l'ensemble des mesures qui ont été édictées, particulièrement l'interdiction des téléphones portables au niveau des centres et l'observation des mesures barrières qui ont été établies dans le cadre de la gestion de la maladie. Nous avons vu que dans ce centre-là, nous avons un candidat malvoyant. Mais nous nous sommes assurés que sa prise en charge a été correcte, parce que nous avons constaté qu'il y a un surveillant qui a été mis à sa disposition. Il a eu des difficultés au cours de l'année scolaire. Il a eu des difficultés au cours de l'année scolaire. Mais nous sommes rassurés de voir qu'il a été bien préparé en charge par le personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada